Au fait, je ne vous ai jamais parlé de moi. Vous savez quoi ? Moi aussi, je me suis lancée dans l'aventure de l'entreprise coopérative. Nous étions plusieurs à vouloir additionner nos savoir-faire, donc nous avons décidé de nous associer. On avait envie de sortir des sentiers battus, on rêvait de monter un projet collectif solide et inventif. On ne voulait pas être seul, mais en même temps, on était aussi très attaché à notre liberté. Et pour nous, c'était clair, on partagerait les décisions et les bénéfices à égalité. Bref, un projet excitant. La réponse était évidente. Créons une entreprise coopérative. Bon, c'est là que ça s'est un peu compliqué. Cadre juridique, forme et type de coopérative, statut du dirigeant, révision coopérative. Ça vous rappelle quelque chose, vous aussi ? Pas de panique ! Aujourd'hui, la coopérative, ça me connaît. C'est un modèle fait pour le sur-mesure, tout est réalisable. Vous et vos associés êtes entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, artisans. Il existe des coopératives dédiées à vos secteurs. Alors regroupez-vous ! Si vous souhaitez entreprendre et être salarié, choisissez la société coopérative et participative. Ou pourquoi ne pas tester et développer un projet dans une coopérative d'activité et d'emploi ? Et si vous avez un projet d'utilité sociale avec plusieurs partenaires dans votre région, c'est la société coopérative d'intérêt collectif qui est faite pour vous. Elle associe même les collectivités. Ou alors, vous êtes des citoyens engagés qui souhaitaient mettre en commun leurs ambitions ? Unissez-vous grâce à la coopérative de consommateurs ou d'usagers. Vous voyez à chaque projet son type de coopérative. Et pour vous aider à construire le vôtre, les réseaux coopératifs sont là pour vous accompagner et vous guider. De notre côté, l'entreprise a bien grandi depuis la création. Et aujourd'hui, nous sommes même prêts à accueillir de nouveaux coopérateurs. Besoin d'en savoir encore plus ? Rendez-vous sur www.entreprise.com www.entreprise.com www.entreprise.com